Hey ! Il m'est arrivé un drôle de truc. J'ai posé ma tête sur une table et d'un coup, j'ai entendu mes voisins comme si j'étais avec eux. C'est vraiment un connard le voisin du dessus. Il a encore fait du bruit cette nuit. Et ça ne vous rappelle rien ce petit principe qui amplifie le son à distance ? Je veux bien sûr parler de l'invention du stéthoscope. Cette invention, elle est née il y a 200 ans par le père de la pathologie pulmonaire moderne. J'ai nommé René Théophile Yacinthe Lenec. Il a eu l'idée de cette invention en observant deux enfants au Louvre qui jouaient ensemble. Ils se parlaient en grattant sur une poutre en bois. Et non seulement le son était perçu de l'autre côté de la poutre, mais en plus le son était amplifié. En plus Lenec, on va pas se mentir, il était musicien. Ça a dû contribuer à lui forger cette idée. Au lieu de coller notre tête à la poitrine des patients, il suffit d'utiliser le stéthoscope et on entend les bruits du cœur. Et non seulement ça permet plus de pudeur, mais en plus le médecin entend mieux. Et à une époque où la pudeur était encore plus importante qu'aujourd'hui, ça devait être bien pratique. Surtout pour ausculter les jeunes femmes. Pour la petite histoire. C'est en 1816 que Lenec est consulté par une jeune femme. Et comme vous pouvez l'imaginer, difficile de coller sa tête contre la poitrine de la patiente pour écouter son cœur ou ses poumons. Lenec improvisa. Il prit des papiers, forma des rouleaux et puis écoutait le cœur et les poumons à distance. Et c'est pas fini. Il entendait si bien les pathologies pulmonaires qu'il put les classer. Et en profita justement pour faire une classification des pathologies pulmonaires encore valables aujourd'hui. Et pourquoi nommer cette révolution le stéthoscope ? Stétho en grec, ça veut dire poitrine. Et scope, observer. Le nom était tout trouvé. Ok, une révolution. Mais au début, il subit plusieurs moqueries. Pas étonnant quand on sait que son stéthoscope à l'origine, ça ressemblait à ça. Inventé à Paris, ce stéthoscope a maintenant conquis le milieu médical. Et il a sauvé et continue à sauver de nombreuses vies. Comme quoi, observer des enfants jouer, ça peut donner des idées. Et pourtant, Lenec finit sa vie à 45 ans, fauché et probablement atteint d'une tuberculose qu'il avait pourtant enseigné diagnostique. Et qu'il n'a pas réussi à trouver sur lui-même. En tout cas, avec tout ça, j'espère que la prochaine fois, vous verrez un stéthoscope. Vous pourrez le voir autrement.